Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous présenter le dernier épisode du Compte, le Marchand et le Génie. Alors, allongez-vous sur le lit. Éteignez les lumières, relaxez-vous, détendez-vous et prêtez-moi vos oreilles. Rappelez-vous que la dernière fois, on a écouté le récit ou l'histoire du deuxième vieillard, après quoi le Génie a donné la deuxième grâce au Marchand. Reste alors le troisième vieillard qu'on va voir aujourd'hui. Allons-y, c'est parti. Aussitôt, le second vieillard eut achevé son histoire, le troisième prit la parole et fit au Génie la même demande que les deux premiers, c'est-à-dire de remettre au Marchand le troisième tiers de son crime, supposé que l'histoire qu'il avait à lui raconter surpassa, en événements singuliers, les deux qu'il venait d'entendre. Le Génie lui fit la même promesse qu'aux autres. Écoutez donc, lui dit alors le vieillard. Mais le jour parait, dit Gérazad, en se reprenant. Il faut que je m'arrête en cet endroit. Je ne puis admirer ma soeur, dit alors Dinard Z, les aventures que vous venez de raconter. J'en sais une infinité d'autres, répondit la sultane, qui sont encore plus belles. Chahrayal, voulant savoir si le comte du troisième vieillard serait aussi agréable que celui du second, différera jusqu'au lendemain la mort de Chérazad. Dès que Dinard Z s'aperçut qu'il était temps d'appeler la sultane, elle lui dit, « Ma soeur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour, qui paraîtra bientôt, de me conter un de ces beaux contes que vous savez. Racontez-nous celui du troisième vieillard, dit le sultan Achara Z, j'ai bien de la peine à croire qu'il soit plus merveilleux que celui du vieillard et les deux chiens noirs. » Et puis, répondit la sultane, le troisième vieillard raconta son histoire au génie. « Je ne vous la dirai point, car elle n'est point venue à ma connaissance, mais je sais qu'elle se trouva si fort au-dessus des deux précédentes, par la diversité des aventures merveilleuses qu'elle contenait, que le génie en fut étonné. » Il n'en eut pas plus tôt, oui la fin, qu'il dit au troisième vieillard, « Je t'accorde le dernier tiers de la grâce du marchand. Il doit bien vous remercier, tout droit, de l'avoir tiré d'embarras par vos histoires. Sans vous, il ne serait plus au monde. » En achevant ces mots, il disparut au grand contentement de la compagnie. Le marchand ne manqua pas de rendre à ses trois libérateurs toutes les grâces qu'il leur devait. Il se réjouir avec lui, de le voir hors de péril, après quoi il se dire adieu, et chacun reprit son chemin. Le marchand s'en retourna auprès de sa femme et de ses enfants, et passa tranquillement avec eux le reste de ses jours. « Mais Sir ajouta Chérazad, quelque beau que soit le conte que j'ai raconté jusqu'ici à votre majesté, il n'approche pas de celui du pêcheur. » Dinarzad, voyant que la sultan s'arrêtait, lui dit, « Ma sœur, puisqu'il nous reste encore du temps, de grâce racontez-nous l'histoire de ce pêcheur. » « Le sultan le voudrait bien. » Charaya y consentit. Et Chérazad, reprenant son discours, poursuivit de cette manière. L'histoire du pêcheur Sire Il y avait autrefois un pêcheur fort âgé, et si pauvre, qu'à peine pouvait-il gagner de quoi faire subsister sa femme et ses trois enfants, dont sa famille était composée. Il allait tous les jours à la pêche de grand matin, et chaque jour il s'était fait une loi de ne jeter ses filets que quatre fois seulement. Il partit un matin au clair de la lune, et se rendit au bord de la mer. Il se déshabilla et jeta ses filets, et comme il les tirait vers le rivage, il sentit d'abord de la résistance. Il crut avoir fait une bonne pêche, et s'en réjouissait déjà en lui-même. Mais un moment après, s'apercevant qu'au lieu de poisson, il n'y avait dans ses filets que la carcasse d'un âne. Il n'en eut beaucoup de chagrin. Chère Arzette, en cet endroit, cessa de parler parce qu'elle vit paraître le jour. « Ma sœur, lui dit, dit Arzette, je vous avoue que ce commencement me charme, et je prévois que la suite sera fort agréable. « Rien n'est plus surprenant que l'histoire du pêcheur, répondit la sultane, et vous en conviendrez la nuit prochaine, si le sultan me fait la grâce de me laisser vivre. » Curieux d'apprendre le succès de la pêche du pêcheur, ne voulait pas faire mourir ce jour-là, chère Arzette. C'est pourquoi il se leva et ne donna point encore ce cruel ordre. « Moi, chère sœur, s'écria Dinarzette, le lendemain à l'heure ordinaire, je vous supplie, en attendant le jour, qui paraîtra bientôt, de me raconter la suite du conte du pêcheur. Je meurs d'envie de l'entendre. Je vais vous donner cette satisfaction, répondit la sultane. En même temps, elle demanda la permission au sultan, et lorsqu'elle l'eut obtenue, elle reprit en ces termes le conte du pêcheur. Cire, quand le pêcheur affligé d'avoir fait une si mauvaise pêche, eut recommandé ses filets que la carcasse de l'âne avait rompu en plusieurs endroits. Il les jeta une seconde fois. En les tirant, il sentit encore beaucoup de résistance, ce qui lui fit croire qu'ils étaient remplis de poissons. Mais il n'y trouva qu'un grand panier, plein de gravier et de fange. Il en fut dans une extrême affliction. « Oh fortune ! » s'écria-t-il d'une voix pitoyable. « Cesse d'être en colère contre moi, et ne persécute point un malheureux qui te prie de l'épargner. Je suis partie de ma maison pour venir ici chercher ma vie, et tu m'annonces ma mort. Je n'ai pas d'autre métier que celui-ci pour subsister. Et malgré tous les soins que j'y apporte, je puis à peine fournir aux plus pressants besoins de ma famille. Mais j'ai fort de me plaindre de toi. Tu prends plaisir à maltraiter les honnêtes gens et à laisser de grands hommes dans l'obscurité, tandis que tu favorises les méchants et que tu élèves ceux qui n'ont aucune vertu qui les rendent recommandables. » En achevant ses plaintes, il jeta brusquement le panier, et après avoir bien lavé ses filets que la fange avait gâtés, il les jeta pour la troisième fois. Mais il n'amena que des pierres, des coquilles et de l'ordure. On ne saurait expliquer quel fut son désespoir. Peu s'en fallut, il ne perdit l'esprit. Cependant, comme le jour commençait à apparaître, il n'oubliait pas de faire sa prière en bon musulman. Ensuite, il ajouta celle-ci. « Seigneur, vous savez que je ne jette mes filets que quatre fois chaque jour. Je les ai déjà jetés trois fois, sans avoir tiré le moindre fruit de mon travail. Il ne m'en reste plus qu'une. Je vous supplie de me rendre la mère favorable quand vous l'avez rendue à Moïse. » Le pêcheur, ayant fini cette prière, jeta ses filets pour la quatrième fois. Quand il jugea qu'il devait y avoir du poisson, il l'étira comme auparavant avec assez de pain. Il n'y en avait pas pourtant, mais il y trouva un vase de cuivre jaune qui, à sa pesanteur, lui parut plein de quelque chose et il remarqua qu'il était fermé et scellé de plomb avec l'empreinte d'un seau. Cela le réjouit. « Je le vendrai au fondeur, disait-il, et de l'argent que j'en ferai, j'en achèterai une mesure de blé. » Il examina le vase de tous côtés. Il le secoua pour voir si ce qui était dedans ne ferait pas de bruit. Il n'entendit rien. Et cette circonstance, avec l'empreinte du seau sur le couvercle de plomb, lui fit penser qu'il devait être rempli de quelque chose de précieux. Pour s'en éclaircir, il prit son couteau et, avec un peu de peine, il l'ouvrit. Il en pencha aussitôt l'ouverture contre terre, mais il n'en sortit rien, ce qui le surprit extrêmement. Il le posa devant lui et, cependant qu'il le considérait attentivement, il en sortit une fumée fort épaisse qui l'obligea de reculer deux ou trois pas en arrière. Cette fumée s'éleva jusqu'au nu et s'étendant sur la mer et sur le rivage, forma un gros brouillard, spectacle qui causa, comme on peut se l'imaginer, un étonnement extraordinaire au pêcheur. Lorsque la fumée fut toute hors du vase, elle se réunit et devint un corps solide dont il se forma un génie, deux fois aussi haut que le plus grand de tous les gens. À l'aspect d'un monstre d'une grandeur si démesurée, le pêcheur voulut prendre la fuite, mais il se trouva si troublé et si effrayé qu'il ne put marcher. « Salomon ! » s'écria d'abord le génie. « Salomon, grand prophète de Dieu, pardon, pardon, jamais je ne m'opposerai à vos volontés. J'obéirai à toutes vos recommandations. » Cheikh Razet, apercevant le jour, interrompue-la son compte. Dinazet prit alors la parole. « Ma sœur, dit-elle, on ne peut mieux tenir sa promesse que vous tenez la vôtre. Ce compte est assurément plus surprenant que les autres. » « Ma sœur, répondit la sultane, vous entendez des choses qui vous causeront encore plus d'admiration. Si le sultan, mon seigneur, me permet de vous les raconter. » Chahrayar avait trop d'envie d'entendre le reste de l'histoire du pêcheur pour vouloir se priver de ce plaisir. Il remit donc encore au lendemain la mort de la sultane. C'est comme ça qu'il terminait chaque jour son récit pour assurer sa survie le lendemain et pour continuer le compte en laissant le roi en suspense. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez admiré mon compte. Et si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Passez une nuit paisible et agréable et à très bientôt.